Le chef de l'Etat, pourront nous connaître des fois en tournée des échanges en cette période d'état de l'urgence saliteur ? Oui, d'abord je vais t'en vérifier si tout le monde n'a plus d'un mot traité. Voilà, donc à l'initiative du chef de l'Etat, nous avons été reçus, nos collègues du Sénat et moi-même aujourd'hui, bien sûr pour échanger dans le cadre de la pepuisie institutionnelle, échanger sur les questions d'actualité qui sont pour tout le monde, et particulièrement le décès, la lutte contre le Covid et l'état d'urgence. Ah, il est prévu la convocation d'un congrès dans le prochain jour ? Ça reste un maintenu, l'idée ? Alors, je crois que tout le monde fait une focalisation sur le congrès, pas congrès. Je crois que dans le cadre de l'échange que nous avons eu avec la Sommet-Excellence de ce Président de la République, où j'étais évidemment en compagnie du Président du Sénat, nous l'avons tenu informé de l'évolution des activités parlementaires, des mesures que nous avions prises dans le cadre de la lutte contre le Covid, où vous savez que beaucoup d'activités de rassemblement sont réduites, et donc nous aussi, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, nous avions décidé de lever des mesures en matière de suspension des plénières pendant un certain délai qui courait jusqu'au 5 avril. Donc nous lui en avons fait part, il nous a interrogé sur à quoi ressemblerait la suite de nos activités parlementaires après ce délai du 5 avril, et donc nous avons eu des discussions longues, approfondies sur ces questions, mais aussi sur comment, d'un point de vue sanitaire, on peut marier et concilier l'obligation d'une activité parlementaire et d'un fonctionnement normal des institutions, et le respect et l'exemplarité que nos institutions doivent inspirer par rapport à cette lutte contre le Covid. Il a aussi été noté, évidemment, que la priorité aujourd'hui, dans le monde entier, et le Congo ne fait pas exception, malheureusement, par rapport à la pandémie du Covid, il a aussi été noté que, dans cette période particulière pour notre pays, comme ça se fait partout ailleurs, la priorité, ça doit être comment ? Nous apportons des réponses au sein de chaque institution pour protéger nos populations, nos concitoyens face à cette pandémie, face à ce problème de virus, et donc si notre priorité, ça doit être de protéger nos concitoyens autour de l'initiative du chef de l'État et de lutte contre cette pandémie, nous pensons que ça ne doit pas donner lieu à polémiques ou à des querelles et à ce test-t-il. Merci, madame. Oui, en question ? Oui, en question. Oui, collègue à Préfi, vous allez accompagner le chef de l'État dans la riposte contre le Covid-19, mais jusque-là, l'état d'urgence, les modalités, les pratiques ne sont pas encore bien définies. Comment vous, parlement, comptez-vous accompagner le président dans ce sens ? Y aura-t-il aussi un congrès ? Alors, franchement, je suis contente au moins de voir que tout le monde a retenu que, et dans la Constitution et dans notre règlement intérieur, il y a différentes activités parlementaires, dont le congrès. Mais je ne crois pas que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, le chef de l'État, le 24 mars, a déclaré l'état d'urgence au travers d'une ordonnance et les différentes institutions, maintenant, regardent comment décliner cet appel à solidarité, cet appel à résilience, cet appel à combat qui doit être fait pour venir à bout de cette maladie. Et donc, comme je vous l'ai dit, dans le cadre des activités et du Sénat et de l'Assemblée nationale, nous avons mis sur pied un groupe de réflexion. Ce groupe de réflexion a fait des propositions. C'est ces propositions qu'en informel, nous avons esquissées. Mais je crois qu'il faudra un cadre, le cadre institutionnel approprié, qui sont nos activités parlementaires, qui nous permettront de dérouler tout ça. Et je crois que c'est ce qu'il faut peut-être retenir de cet échange à bâton rompu, assez approfondi. Et comme je vous l'ai dit, je ne crois pas qu'à ce stade-ci, c'est tel ou tel enjeu qui est important. Mais c'est comment nous, comme nation congolaise, nous luttons autour, évidemment, du comité technique du docteur Mugembert pour pouvoir mettre à bout ce virus afin qu'il ne décime pas, comme dans d'autres pays, nos familles, nos proches, nos voisins, nos camarades, nos collègues, sinon nous-mêmes. Et donc je crois que c'est ça qui est vraiment le plus important. Ce n'est plus la légitimité des actes du chef de l'État ? Je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Je crois avoir bien dit que les activités parlementaires étaient suspendues jusqu'au 5 avril, qu'elles vont reprendre. Et donc je ne souhaite pas et je ne crois pas qu'il faut toujours essayer de porter le débat sur des querelles politiques. Je pense que les gens vont peut-être à tort donner l'impression de querelles politiques sur ces débats, mais je crois que c'est la vigueur de la démocratie. Chacun dans les institutions dont il émane propose sa lecture par rapport à un enjeu important. Et l'enjeu important, c'est l'état d'urgence sanitaire et comment nous protégeons nos populations par rapport à ce virus. Est-ce que nous avons les bonnes réponses sanitaires ? Avons-nous suffisamment de vaccins ? Avons-nous suffisamment d'hôpitaux ? La réponse sanitaire que nous donnons dans le cadre de l'état d'urgence, est-ce qu'elle est appropriée ? Est-ce qu'elle donne des résultats ? Nous avons commencé il y a un mois. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que nous voyons une régression de ce virus ? Et donc c'est tous ces débats-là que les députés, au nom de la population et les sénateurs, vont devoir mettre sur la table dans le cadre de nos activités parlementaires. Et je crois que nous avons eu une écoute constructive entre institutions pour pouvoir faire avancer ce sujet. Voilà. Merci madame. Merci madame. Non, c'est bon. Madame, c'est bon. J'avais une question, mais c'est bon. Ça va. C'est bon. Juste après la réunion avec le président de la République. Elle est venue faire la restitution de cette réunion à la presse. Quelques journalistes, en tout cas, qui sont ici. Voilà. C'est bon. Parfait. Et on a terminé. C'est bon. Merci.